Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour vous parler de Python, Unicode et Octet et j'espère pouvoir démystifier tout ça donc rapidement si vous ne me connaissez pas bonjour, je m'appelle Boris Feld je suis développeur Python, je suis actuellement consultant de Mercuriole et Python chez Octobus vous pouvez trouver mon blog sur letireldan.github.io et vous pouvez me trouver sur le pseudo letireldan sur Twitter Python, pardon, Unicode c'est fun il y a quelques mois j'ai dû packager une application qui avait des fichiers en C et j'ai commencé à regarder les guides et à cette occasion j'ai trouvé quelques informations sur Python et la manière de se gérer l'Unicode qui m'ont semblé un peu bizarre donc j'ai fouillé, j'ai fouillé, j'ai fouillé et j'ai trouvé quelques comportements de Python qui étaient vraiment bizarres et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui donc qui pense ici maîtriser Python et Unicode ? personne ? bon bah tant mieux, je vais vous apprendre des choses faisons quand même un petit jeu à votre avis, quelle est l'honneur de la chaîne Unicode suivante en Python 2 ? qui vote pour 1 ? c'est une chaîne de longueur 1 qu'est-ce qu'on renvoie l'n de cette chaîne ? en Python 2 1 2 3 4 4 d'accord la bonne réponse c'est ça dépend c'est soit 1 soit 2 dans quelle situation pouvez-vous rencontrer l'erreur classique de Unicode en code erreur ASCII codec can encode collector ? qui vote pour encode ASCII ? qui vote pour décode ASCII ? qui vote pour décode UTF-8 ? et qui vote pour dans toutes ces situations ? ouais on voit qu'il y en a qui ont géré l'unicode et qui effectivement c'est pour Python 2 effectivement donc la bonne réponse c'est dans toutes ces situations si on prend la chaîne Unicode E accent aigu on fait un encode ASCII on a un unicode encode erreur on fait un décode ASCII on a aussi un encode Unicode erreur et si on fait un décode UTF-8 on a toujours Unicode encode erreur allez un dernier pour la route quand est-ce que vous devez utiliser CHR et quand est-ce que vous devez utiliser UNICHR donc toujours en Python 2 ? qui vote pour toujours CHR ? tu sors qui vote pour toujours UNICHR ? ok et qui vote pour CHR pour de la SCII et UNICHR pour de l'unicode ? il y a moins de mains levées bon la réponse c'est UNICHR utilisez tout le temps UNICHR donc après ces questions vous devez être un peu comme ça mais c'est quoi ce bordel ? je croyais que l'unicode en Python 2 ça marchait donc pour avoir la réponse et l'explication à tous ces comportements bizarres on doit revenir dans le passé on doit aller dans les années 60 les années 60 c'était cool on est allé sur la lune on a fait Woodstock il y a quelque chose d'important dans les années 60 qui s'est passé même quelque chose d'énorme on a eu ASCII ASCII c'est quoi ? c'est la réponse à la question que se sont posées l'American Standard Association à comment représenter le texte de manière numérique pour le stocker sur un ordinateur parce que c'est cool on a un ordinateur mais ça serait vachement bien qu'on puisse stocker du texte pour pouvoir partager les documents sauvegarder les documents et même juste envoyer des documents petit problème les ordinateurs qu'est-ce que ça comprend ? ça comprend uniquement le binaire donc comment on peut convertir du texte en binaire ? ils ne sont pas allés chercher très loin ils se sont dit on sait convertir les entiers en binaire on n'a qu'à prendre toutes les lettres qu'on a besoin on leur donne un entier entre 0 et 127 qu'on va appeler CodePoint et voilà on sait convertir du texte en binaire c'est ce qui a donné la ski table vous devez sûrement connaître c'est la table qui vous dit que pour A majuscule tout en haut de la 3ème colonne vous avez le CodePoint 65 alors que pour A minuscule tout en haut de la 4ème colonne vous avez le CodePoint 97 ça me fait penser que j'ai quelque chose petite interruption donc voilà vous devez sûrement connaître la ski table donc comment on utilise la ski en Python 2 ? ça c'est simple la ski en Python 2 c'est par défaut donc quand vous avez des chaînes quand c'est pas régénéré deux secondes voilà bon tant pis j'aurais pu y faire ça quand vous avez une chaîne par exemple avec un FR une chaîne c'est simplement une succession de caractères donc si on convertit une chaîne en liste on va avoir la succession de ces caractères bon une chaîne est aussi immutable c'était pas prévu que ça soit là mais tant pis qu'est-ce qu'un caractère ? si on prend donc le premier élément de notre chaîne on va avoir aussi une type string donc un caractère c'est aussi une string en Python sauf qu'elle est de longueur 1 donc un caractère ça peut tout représenter ça peut être une lettre ça peut être un chiffre ça peut être même un emoji comme on va le voir pour récupérer le CodePoint d'un caractère en Python 2 on peut utiliser Ord donc par exemple on fait Ord de P minuscule ça nous retourne 112 si on fait le mécanisme inverse récupérer un caractère à partir de son CodePoint on va utiliser CHR reprenons un exemple on n'appelait qu'un FR on prend le CodePoint de chacun des caractères et on le convertit en binaire et ça marche le processus pour passer d'un CodePoint en binaire est appelé encodage encode en anglais pour passer du binaire à un CodePoint c'est le décodage donc quand on fait point encode en Python c'est pour transformer une chaîne en binaire quand on fait point décode en Python c'est fait pour passer du binaire à une chaîne vous verrez c'est très important aussi chacune de ces méthodes accepte un paramètre encoding pour spécifier quel algorithme utiliser pour l'instant on n'a vu que ASCII mais on va en voir d'autres juste après vous pouvez vous dire bon bah c'est génial on sait représenter du texte en binaire on peut le stocker dans l'ordinateur on peut le partager on peut le mettre dans un système paire à paire et le partager illégalement cool tout marche right sauf qu'il y a un petit problème en effet ASCII c'est bien pour l'anglais parce qu'on a toutes les lettres qu'on a besoin par contre si vous parlez un autre langage par exemple comme le français vous n'avez pas les caractères accentués si vous parlez l'allemand il y a certains caractères que vous n'avez même pas et je ne parle même pas du japonais ou du chinois donc des gens se sont dit bon ASCII ok c'est un bon début mais ce serait bien qu'on puisse stocker plus de caractères ils se sont dit ASCII ça utilise uniquement 7 bits sur un octet or sur la plupart des ordinateurs un octet c'est 8 bits donc si on utilise le dernier bit on peut représenter plus de caractères et c'est ainsi qu'il y a de nouveaux standards qui sont nés il y en a certains qui étaient basés sur ASCII donc comme latin en latin les 127 premiers caractères sont les mêmes qu'ASCII et de 127 à 256 il y a d'autres caractères par exemple E accent aigu en français ou d'autres il y a d'autres standards ils se sont dit ah bah non on n'aime pas ASCII donc par exemple EBCDIC utilisé sur le mainframe IBM ou par exemple le codepoint 75 c'était le signe de ponctuation point alors qu'on ASCII c'était A majuscule et du coup ce qui fait que tous ces standards n'étaient pas compatibles entre eux donc si vous essayez de lire un document avec le mauvais encoding vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça c'est totalement illisible si on prend un exemple on va prendre 4 lettres A minuscule B minuscule A accentué et E accentué on dit qu'on part de latin donc on prend leur codepoint en latin on les convertit en binaire simple et efficace si on essaye de les décoder en ASCII qu'est-ce qui va se passer ? pour A et B on est compatible donc ça marche au-dessus ça marche pas puisque de toute façon ASCII on va que jusqu'à 127 si on prend un autre en coding qui est ASCII compatible par exemple Mac OS Roman A et B ça va fonctionner par contre les caractères au-delà de 127 on va avoir des lettres on va avoir des lettres différentes et avec EBCDIC vous allez avoir des lettres totalement différentes avec même certains compagnies qui marchent pas du coup c'était un peu le bordel heureusement pour nous on a trouvé une solution miracle cette solution miracle c'est Unicode un standard pour les gouverner tous un standard pour les trouver un standard pour les amener tous et au nom du bien les lier donc Unicode c'est quoi ? c'est la réponse qu'on a trouvé à l'ensemble de ces tentatives de gestion de caractères étendus ils sont dit bon plein de standards qui existent nous on va faire un standard où on va donner un code point à tous les caractères de tous les langages morts et vivants de la Terre Unicode c'est né dans les années 87 88 grâce à une collaboration entre Xerox mais aussi Apple pour une fois on peut dire merci Apple et les code points heureusement pour nous les 127 premiers code points Unicode sont les mêmes que ceux d'Aski donc c'est ce qui explique que Unicode a été utilisé aussi rapidement la taille d'Unicode Aski c'est 127 caractères latin c'est 256 caractères Unicode c'est 128 172 caractères ça couvre 135 scripts modernes et historiques vous avez quasiment tout dans Unicode vous avez le latin basique vous avez du grec vous avez de l'araméen du shiroki vous avez des scripts de droite à gauche vous avez du cunéiforme du hiéroglyphe des tulma jong pièce de domino carte à jouer émoticon notation musicale et j'en oublie énormément XI prenez l'envie d'imprimer la table tous les caractères de la table Aski sur une feuille blanche ça donnerait ça il n'y a pas grand chose par contre si vous faites la même chose avec Unicode ça va donner ça ça vous donne une idée de la différence d'échelle entre Aski et Unicode Unicode couvre tellement l'ensemble des caractères qu'il n'y a plus besoin d'avoir un autre standard Unicode est le standard universel donc comment maintenant on ne peut utiliser Unicode avec Python 2 prenons un caractère prenons le caractère euro tout d'abord il faut déclarer l'encoding de votre source Python comme UTF-8 sinon vous ne pouvez pas écrire de l'unicode directement en passe-temps vos caractères ensuite vous pouvez l'écrire vous mettez un préfixe U devant votre chaîne et vous pouvez le copier directement vous pouvez aussi mettre le code point sous l'annonation suivante et vous pouvez utiliser finalement ORD pour récupérer le code point qui va vous retourner 8364 8364 c'est un peu élevé ce qui va nous poser certains soucis si on essaye de convertir le code point 8364 en binaire de la même façon qu'on l'a fait pour Aski on voit qu'on a besoin maintenant de 2 octets alors 2 octets ça ne nous arrange vraiment pas parce que quand on commence à devoir nécessiter plusieurs octets on s'expose à un certain nombre de problèmes déjà comment on va ordonner ces octets est-ce qu'on met l'octet de poids fort avant ou après c'est le problème de Big and Little Indian comment reconnaître quel octet que vous allez lire si vous prenez un fichier vous choisissez l'octet qui est au milieu est-ce que vous lisez le début d'un caractère est-ce que vous lisez la fin d'un caractère et on ne parle même pas des problèmes de transmission où vous allez juste manquer certains caractères est-ce que c'est un caractère entier que vous avez manqué est-ce que c'est deux bouts de caractère voilà là on a utilisé uniquement 2 octets pour le 1.364 mais on a des code points qui vont bien au-delà d'un million parce qu'il y a des code points qui ne sont pas encore utilisés dans Unicode donc on aura au moins 3 octets donc ça nous pose problème à ce qui c'était simple la conversion c'était même simplissime et du coup il a fallu designer des algorithmes appelés encodings pour réussir à résoudre tous ces problèmes donc l'unicode association a défini trois encodings principaux donc on a UTF-8 UTF-16 UTF-32 que vous devez peut-être connaître je ne vais pas m'étendre sur les différences intrinsèques mais rapidement si vous n'êtes pas sûr utilisez UTF-8 c'est compatible avec tous les caractères ça marche bien la plupart du temps et ça a résolu les problèmes d'octets d'octets multiples de manière élégante si vous traitez des code points élevés vous pouvez utiliser UTF-16 pour utiliser moins de place et de mémoire et au final si vous devez lire un fichier enfin certains encodings utilisez l'encoding de ce fichier UTF-8 partout UTF-8 est de nos jours l'encoding recommandé à tel point que par exemple si vous lisez UGISON ou si vous envoyez UGISON UGISON vous impose d'avoir de l'encoder en UTF-8 et rapidement sur les différences si on prend un majuscule par exemple et notre caractère euro si on fait une conversion naïve on a un octet à gauche deux octets à droite si on utilise UTF-8 on reste sur un octet à gauche c'est le même on passe à trois octets parce que du coup UTF-8 utilise certains bits de chaque octet pour résoudre tous ces problèmes d'ordonnancement etc en UTF-16 on passe à deux octets à gauche et deux octets à droite c'est ce que je vous disais UTF-16 vous pouvez utiliser un peu moins de place et en UTF-32 on est à quatre octets partout c'est bien c'est efficace c'est simple et méchant mais ça prend de la place on va revenir sur quelque chose en code et décode en code c'est fait pour transformer les chaînes unicode en binaire et décode c'est fait pour transformer du binaire en chaînes unicode c'est très important comme on va le voir tout de suite Python 2 et unicode Python 2 et unicode ils ont une relation compliquée on va dire comparer la longueur d'une calculée la longueur d'une chaîne ASCII c'est simple on prend le nombre d'octets et on le retourne comme on a vu c'est bien plus difficile avec les chaînes unicode donc il faut savoir Python 2 essaye vraiment de vous donner la bonne réponse mais dans certains cas ça ne marche pas on va choisir un caractère par exemple l'emoji cool dont le code point est 128 526 en fait en Python 2 vous avez deux versions différentes qui vont changer sur la manière de stocker les caractères unicode pour les code points relativement bas du style 65 535 ça marche pareil donc vous avez la même réponse pour les code points supérieurs c'est là que ça se complique vous avez une version wide où la taille de stockage allouée pour les caractères en Python 2 est suffisamment grande pour tous les caractères unicode qui va le stocker comme un caractère et vous avez la version narrow où ce n'est pas suffisant du coup en fait Python est obligé de stocker votre caractère comme une paire de caractères et c'est pour ça qu'avec la version narrow quand vous demandez la longueur d'un caractère suffisamment élevé il va vous répondre 2 parce que Python 2 le stock comme 2 caractères bon la version narrow n'est pas très répandue dans la nature heureusement mais c'est un cas à prendre en compte en fonction de vos besoins ah encoding et decoding en Python 2 c'est là que c'est marrant vous vous rappelez ce qu'on vient de dire sur encode et decode code c'est pour transformer une chaîne unicode en binaire et decode c'est pour transformer du binaire en chaîne unicode le problème réside dans les types en Python 2 Python 2 a toujours eu un type string mais a introduit le type unicode plus tard et en plus le type string en Python 2 il est mal nommé parce que string en Python c'est rien d'autre qu'une succession d'octets c'est du binaire donc quand vous essayez de l'afficher Python va essayer de le décoder pour vous du coup pour les chaînes ASCII comme quand vous rentrez une chaîne ASCII il va stocker juste le binaire encode et decode ASCII il va se débrouiller donc si vous prenez x égale ABC vous faites un encode ASCII il va appliquer vous allez récupérer le même binaire vous faites un decode ASCII il va appliquer l'algorithme ça va récupérer le même binaire Python 2 est un langage fortement typé ce qui veut dire que normalement il ne va pas convertir le type derrière votre dos si vous essayez d'ajouter une string à un entier il va vous cracher elle va vous cracher sous les doigts et le problème c'est qu'il ne respecte pas les propriétés avec les strings si on prend la chaîne E accent aigu vous faites un décode du TF8 décode est censé être appelé sur du binaire du coup là on dit tu me demandes d'appeler décode sur de l'unicode et moi il me faut du binaire comment je récupère du binaire à partir de l'unicode je sais je l'encode mais avec quel encoding avec l'encoding par défaut donc en fait en piston 2 quand vous faites une chaîne unicode point décode du TF8 avant il va faire un encode à ski puis un décode du TF8 c'est pour ça que quand vous faites un décode unicode en piston 2 vous pouvez avoir un unicode encode erreur alors que vous n'avez jamais explicitement fait un point encode pour finir en piston 2 il y a CHR et unichr CHR ça marche pour les code points à ski et unichr ça marche pour tout heureusement Python 3 est arrivé et Python 3 unicode c'est cool déjà il y a une version unique de Python 3 donc la longueur d'une chaîne unicode en Python 3 ça juste marche ensuite Python 3 a eu un grand changement il a changé cette type de façon backward incompatible on l'a assez entendu parler en Python 2 quand on avait du binaire ou une chaîne de caractère on avait le type string quand on avait une chaîne unicode on avait le type unicode Python 3 ils ont dit ça pose des problèmes comme on vient de le voir du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un nouveau type pour le binaire on va l'appeler bytes et le type string va couvrir les chaînes de caractère et les chaînes unicode du coup qu'est-ce que ça change ça change que du coup comme on a des types cohérents on peut avoir encode et décode sur des types séparés du coup quand on a une string on n'a plus de méthode décode en Python 3 parce que ça n'a pas de sens ça n'a jamais fait de sens et pareil si on a des bits en Python 3 on n'a pas de méthode en code parce que pareil ça n'a jamais fait de sens donc Python 3 là-dessus c'est cool l'un des side effects de ça c'est que vous n'avez plus besoin du préfixe U pour faire des chaînes unicode vous mettez directement votre chaînes unicode si vous avez vraiment besoin vous pouvez le remettre à partir de Python 3 sur les bases de code qui ont besoin d'être compatibles Python 2 et Python 3 et du coup le préfixe a été remplacé par un B pour le binaire finalement CHR en Python 3 ça marche avec tout donc utilisez CHR voilà alors toutes ces histoires de Python 2 Python 3 plusieurs versions de Python 2 unicode bytes ça peut donner mal à la tête donc je vais vous donner un delete print je vais vous donner quelques conseils pour faciliter la gestion d'unicode dans vos applications en premier c'est l'unicode sandwich donc grâce au nouveau type de Python 3 il est plus facile de savoir quelle partie de votre application doit encoder et doit décoder la règle c'est que le monde extérieur c'est du binaire vous lisez un fichier vous lisez une entrée utilisateur vous faites une recette HCP c'est du binaire du coup pour le traiter il faut le décoder quand vous l'avez décoder vous n'avez plus que de l'unicode vous n'avez plus que des strings en Python 3 vous faites votre logique métier avec de l'unicode et avant de l'envoyer sur le monde extérieur donc ça peut être sur le terminal ça peut être pareil un fichier ça peut être une recette HCP vous allez l'encoder donc Python 3 a une citation qui dit globalement ça dans sa doc elle n'est pas traduite en français si quelqu'un veut se motiver il y a bien assez de gens qui ont à faire pour les aider deuxième conseil que j'ai déjà un peu dit c'est utiliser l'encoding déclaré vous ne pouvez pas deviner l'encoding d'une suite d'octets c'est pour ça que la plupart des protocoles ont un champ qui va vous dire à quel est l'encoding utiliser par exemple en HTTP vous avez content type vous avez l'équivalent si on HTML avec le meta content type en XML vous avez l'encoding et même dans les fichiers Python vous avez le coding alors maintenant si vous devez vraiment 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 essayer de deviner l'encoding d'un fichier par exemple vous recevez un CSV d'un prestataire et que vous essayez de l'ouvrir et que ça fait des trucs bizarres du style un encoding Windows Windows d'Europe de l'Est vous pouvez utiliser le module chardette mais rappelez-vous que c'est du best effort et qu'il n'y a aucune garantie troisième conseil la gestion des erreurs encode et décode accepte un paramètre qui va permettre de tuner la gestion des erreurs par défaut c'est sûr strict donc s'il rencontre un caractère qu'il n'arrive pas à traiter vous allez avoir une exception vous pouvez utiliser replace pour remplacer tous ces caractères par un point d'interrogation vous pouvez aussi les ignorer et finalement vous pouvez aussi les remplacer par un code xml avec le xml car ref replace voilà c'est ça donc en conclusion utilisez une e-code dès que possible utilisez Python 3 dès que possible s'il vous plaît Python 3 c'est le futur c'est même le présent et c'était déjà le passé utilisez encode et décode explicitement Python 2 ça réglera des bugs dans vos applications actuelles et facilitera la conversion en Python 3 utilisez l'encoding sandwich n'essayez jamais de deviner un encoding si vous plaît et utilisez les possibilités de la gestion des erreurs voilà si vous avez des questions c'est maintenant bon bah c'était clair merci beaucoup ah oui vas-y il semble qu'en Python 3 il y a moyen d'appeler des codes et un code sans aucun argument est-ce que tu sais ce qui se passe est-ce qu'il prend l'encoding du système ou des trucs comme ça il doit peut-être prendre l'encoding du système mais je dirais que du coup comme c'est pas explicite il faudra pas le faire mais je ne sais pas explicitement ce qu'il fait je ne sais pas du coup ce qu'implicitement il fait ouais il y a une petite fête aussi en Python 3 avec Open c'est qu'on ouvre un fichier si on l'ouvre en mode Open devant un texte donc il va nous renvoyer du code il va essayer de décoller le fichier si on ne spécifie pas l'encoding il va mettre l'encodage par déco selon l'environnement sur la locale du système vous pouvez avoir un petit Python qui a bien marché dans certains cas et pas dans d'autres par exemple si dans votre packaging ou du Python dans le setup.py vous faites un Open du README par exemple pour le charger ça m'arrivait comme ça d'avoir un petit package qui s'installait bien dans un cas et pas dans un autre parce que la différence c'était la locale du système donc il y a aussi mettre explicitement l'encodage du fichier dans le paramètre du Open quand on veut lire du texte ça peut éviter des... Tout à fait merci beaucoup Une dernière question ? Si on s'intervalait en Python 2 il y a des différences entre les Python de Narrow et Wild et comment on reprend en quelle formule ? Alors tu as dans le module 6 un max unicode size tu as un paramètre comme ça tu peux utiliser alors il faut savoir que le build Narrow n'est pas très répandu donc la plupart du temps c'est un build Wild mais ça peut arriver des problèmes du genre et du coup il faut mieux le savoir Tout à l'heure dans les codes d'exemple tu disais pas que ça chute minuscule là c'est un manuscule pour les séquences d'échappement est-ce que tu pourrais expliquer la différence ? Je n'ai pas fait attention donc les deux doivent marcher Justement j'ai fait quelques tests ça ne s'est pas du tout interprété de la même manière je ne sais pas c'est pas un scasheur de l'exemple donc il ne faut pas que tu vois Je regarderai là deux têtes je ne peux pas te dire T'avais une question ? Les histoires de Build Narrow et Wild ce n'est pas un truc que tu ne peux pas changer sinon il faut recompiler toutes les bibliothèques parce que j'avais ça quand je me occupais de Python chez Mandrigal et j'en voulais que je change quelque chose mais il aurait fallu recompiler toute la distribution le Build Narrow Wild c'est au moment où tu compiles Python 2 mais ce n'est pas censé impacter ça avait aussi un impact sur l'interface en C et donc l'équipe en C et donc le build c'est compilé C'est le sur-tapu de le CSD oui d'accord bon c'est bon à savoir bon utiliser Python 3 c'est moins le bordel on est coup on est bon